... C'est à la suite d'une conférence organisée pour sensibiliser les élèves de l'économie de la santé publique sur le GABET que nous avons constaté la nécessité d'organiser une journée de salivité au sein de cet établissement. Parce qu'en traversant la route pour accéder à l'amphithéâtre, nous avons vu des tas d'ordures qui ne cadrent pas avec le concept et la formation. Donc en négociation avec les dirigeants de l'école, nous avons pu organiser cette journée de la communauté, conduite par deux clubs de Ouagadougou, qui sont l'Alliance Club Ouagadougou Alliance et l'Alliance Club Ouagadougou Ouagadougou. Eux, c'est le pilotage qui est dans l'organisation. Dans la situation, vous avez tous les Lyons Club Ouagadougou qui partent. C'est-à-dire que si par exemple, moi ici, le Québec, et que Bambara est du Lyon Club Ouagadougou Harmonie. Mais il y en a d'autres, il y a beaucoup d'autres clubs. Les cinquantaines de clubs des Lyons de Boutina sont suffisamment représentés. Alors, rapporte-nous encore cette journée de salivité. C'est de nettoyer, c'est de dégager tout ce qui est en forme ordure. Je vais vous le constater. C'est de mettre à disposition aussi les poubelles qui sont juste derrière, qu'on est en train de finaliser. Et c'est l'opportunité aussi de sensibiliser les élèves de l'École nationale de santé publique à tout ce qui est protection de l'environnement. Oui, c'est vrai que le coordinateur de l'Écoute mondiale du service, un autre d'ici que Mohamed Kamporé, qui est le chef d'orchestre de tout ça, en raison de la fonction qu'il occupe, nous a conviés à cette journée de salivité que nous avons trouvée bien à propos. Et c'était une façon pour nous de contribuer à répondre à l'appel également de notre conseil d'administration qui a défini cinq causes mondiales dans l'environnement. Donc les questions environnementales font, avec la lutte contre le diabète, la lutte contre le cancer infantile, la lutte contre la faim, la lutte contre la préservation de la vue, les cinq causes mondiales dans lesquelles les Lyons Clubs sont encouragés à s'investir. Et donc c'est avec beaucoup de plaisir que les Lyons se sont abonnés à cette activité. et qu'on ne passe pas à s'arrêter là puisque avec l'hévernage qui s'annonce, nous allons entreprendre également d'autres actions, notamment l'action de reboisement pour contribuer à reverder notre pays. Ouaga Alliance et Ouaga Oasis ont fait fusion pour organiser cette journée de salivité parce que, comme on le dit, lorsque nous vivons dans un cadre sain, l'esprit est sain et le corps est sain. Voilà c'est la philosophie qui anime cette journée. Je me suis fait un plaisir avec notre club d'accompagner notre coordinateur en collaboration avec le club d'Oasis pour que cette journée se déroule bien et qu'on ait le maximum de personnes pour réaliser cette heure. Ça ne peut être qu'un sentiment de joie de venir participer ce matin à cette activité de salivité organisée par les Lyons, les Lions Club. Parce que vous savez très bien que le maire de la commune de Ouagadougou a fait de la salivité un de ses chevaux de bataille. Donc pour toute personne qui se lance dans une telle activité pour l'accompagner, nous ne pouvons que saluer et participer véritablement. Et il est vrai que personnellement aussi j'ai pris à bras le corps cette activité de salivité pour mener chaque week-end des opérations de nettoyage. Nous avons initié une activité qui consiste à consacrer deux heures par semaine à la salivité, à notre cadre de vie. Nous y gagnons tous. Alors le maire a déclaré l'année 2019 comme l'année de la salivité, de la participation citoyenne à la salivité. Ça veut tout dire. La mairie à elle seule ne peut pas tout faire. Nous devons tous mettre la main à la pâte. Et c'est au-delà puisque nous sommes les pollueurs, nous sommes les salisseurs de notre cité. Nous devons être responsables. Si nous nous engageons tous, si nous répondons à l'appel du maire qui consiste à participer de manière citoyenne à la salivité, nous allons en amont éviter de salir et à terme avoir des endroits clairs. Donc j'appelle toutes les structures, toutes les organisations à répondre à l'appel du maire, à participer à des opérations, à initier, à soutenir des opérations de salivité. Nous allons tous y gagner. Est-ce qu'un environnement aussi sale et dégradant ? Non. Car ce cadre de vie sale, envahi par ces déchets dangereux, n'est pas digne de notre pays. Cela doit changer. Nous, Lyon du Boudina, passons en avant de se dire ainsi et nous guérirons à l'avenir de notre participation. Vive le Lyon du Boudina, vive le district 403 A3, vive tous les citoyens qui aiment la salivité. Je vous remercie. Merci de me donner la parole. Je suis accompagné par mon premier réservateur qui est notre ami Yanniba Diadou et beaucoup d'amis, des présidents de fleurs de Lyon qui ont constaté que l'insalubrité est un fléau dans notre pays. Et il était désormais question de mettre en avant des journées comme celles-ci pour susciter l'envie de chaque citoyen à faire moins de dégâts dans notre environnement. Car notre environnement aujourd'hui, il faut le reconnaître, il est insalubré. Donc nous donnons l'exemple, nous savons que tout voyage commence par un premier pas. Et aujourd'hui, les Lyons ont décidé de faire ce pas afin que tous les citoyens du Boudina Faso lui emboîtent également ce pas et faire de notre pays un pays salubre et pour que les citoyens de ce pays soient également en très bonne santé. Comme vous le savez ici, ce sont les clubs. Nous sommes une cinquantaine de clubs Lyons au Boudina Faso. Nous avons donné le coup d'envoi aujourd'hui. Il est important que chaque club puisse lui-même décider où il le fera. Il y a des clubs en province, il y a des clubs à Ouagadougou. Donc chacun sait qu'il aura à faire une action de salubrité pendant le mandat de chaque président qui viendra dans l'année qui arrive. Bien entendu, comme je le disais dans mon discours tout à l'heure, mon petit mot, je disais que l'insalubrité est le problème de tout citoyen. Et nous, Lyons, nous voulons donner un exemple en faisant ceci pour que chaque citoyen puisse également ne plus se comporter comme des citoyens incivils et qui font des déchets partout, qui utilisent les caniveaux, qui utilisent les rues, qui utilisent même la déventure de leur maison, comme étant des dépôts sauvages. Et ça, ce n'est pas acceptable. C'est pour cette raison que je pense que, en faisant cela, et vous, en tant que journaliste, en médiatisant ce que nous faisons, la conscience pourrait être éveillée. Merci. 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 Merci.